Dans les animés, on voit rarement des personnages métisses. C'est souvent des histoires basées sur des japonais et qui se passent au Japon. On a de temps en temps des personnages secondaires qui ont la peau plus mate, comme Avdol de Jojo, Moussa de Run with the Wind ou encore Hagel de Sao, mais c'est jamais le personnage principal. Entraînant un peu sur Instagram, j'ai vu que beaucoup de personnes, plus ou moins proches de la japonimation, avaient cette meuf en photo de profil. Ce sont donc venus à moi deux questions. De quel anime venait ce personnage ? Et pourquoi autant de personnes l'avaient en photo de profil ? Et là, paf, Mago m'envoie le nom de l'anime. Et ce dernier est clairement une énorme surprise. Et donc, Yoré Soldat, c'est le cas du bâton de l'animation. Et aujourd'hui, on va parler de Michiko Tuwachin, un anime ultra méconnu et ultra original qui mérite absolument un visionnage. Bon, tant que tu regardes la vidéo, pense à mettre un pouce bleu pour me soutenir et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et également, il y a un petit utip en description. Ce qui va me soutenir, ça ferait ultra, ultra plaisir. Donc, Michiko Tuwachin, qu'est-ce que c'est ? C'est un anime original, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de manga à la base. C'est une histoire inventée spécialement pour l'anime. Qui est sortie en 2008. Donc forcément, tu fais le calcul, ça fait déjà plus de 12 ans qu'il est sorti. Mais ce n'est pas grave, l'animation reste vachement propre. Et fait clairement le taf, actuellement encore. Avant de parler du synopsis, sachez déjà que l'anime est disponible gratuitement sur YouTube, en intégralité. Et donc ça, c'est absolument génial. Car c'est évident de dépenser le moindre senti, mais en plus de ne pas être dans l'illégalité. Bon, allons-y maintenant. Ça parle de quoi, Michiko Tuwachin ? Alors déjà, l'histoire se déroule dans un monde latino assez proche du Brésil. Ce n'est jamais très clair, mais on peut s'en faire une vague idée. Michiko Malandro est une jeune femme de caractère. C'est The Personnage Féminin Badass. Pour te dire, elle s'éva d'une prison de haute sécurité, réputée pour être une prison dont on ne s'échappe jamais. Dans son escapade, elle prend sous son aile une jeune fille surnommée Anna. Maltraité par sa famille adoptive, composée d'un prêtre qui frôle les pratiques sectaires et d'autres personnes horribles. Il la traite vraiment de façon dégueulasse et ne la garde que pour les tâches ménagères et récupère tout l'argent qu'elle leur rapporte. Quand Anna se fait récupérer par Michiko, elle est très loin de se douter ce qui l'attend avec cette femme au sang ultra chaud. Cependant, Michiko ne l'a pas récupéré pour rien. Oui, oui, Hachin, le seront donné par Michiko à Anna, est la fille cachée de l'ex de Michiko censée être mort il y a 10 ans. Alors qu'Hachin, on n'a que 9. Il y a forcément Anguille sous roche et donc cela signifie que son ex, petit copain, n'est pas mort. S'en suit alors une course poursuite infernale entre les deux complices et les forces de police qui les pourchassent dans tout le pays. Forcément, un élément est hyper intriguant. Comment Michiko, la femme ultra indépendante et ultra violente, peut-elle être amoureux d'un garçon à ce point et le chercher à travers tout le pays alors qu'il est censé être porté disparu ? Ça, on va le savoir dans l'épisode final et évidemment tout au long de la série grâce à des flashbacks. En tout cas, je vous laisse vous faire votre propre avis sur ces retrouvailles et sur la fin de l'anime. Et si des gens l'ont déjà vu, n'hésitez pas à m'en faire part sur Discord en privé. Cela évitera tout spoil en commentaire. En tout cas, cet anime, c'est un peu une anomalie. Le truc, tu n'en entends jamais parler alors qu'il est ultra original et novateur pour l'époque et encore pour maintenant. Déjà, il traite d'un thème jamais évoqué dans les animés, l'Amérique du Sud. On a une ambiance vraiment particulière qui nous dépaysage clairement de ce qu'on peut voir d'habitude. Un petit côté narcotrafiquant avec beaucoup de favelas, de bidonvilles et en même temps le côté tropical du Brésil et compagnie. Tous les deux ou un épisode, on a une mini-intrigue qui se met en place et qui vient un peu stopper la recherche du père d'Hachin ou qui permet de récupérer des infos sur l'endroit où est le père d'Hachin et donc pouvoir continuer leur périple. On y suit très souvent les péripéties de Michiko, mais aussi souvent celle de Hachin, qui n'est finalement que très jeune et qui évolue dans un monde de brut et qui n'a en réalité rien demandé à Michiko. Parce qu'en plus, la vraie force de l'anime, c'est la relation qu'entretient ce duo. Michiko va un peu jouer le rôle de la mère aventurière qui n'arrive pas à laisser son passé derrière elle. Et Hachin, celui d'une fille plus terre-à-terre et réaliste qui essaye de ramener Michiko à la raison et qui, mine de rien, s'en fout un peu de son père. Il l'a abandonné après tout à la naissance et elle trouve complètement stupide l'idée de partir à sa recherche, lui qui l'a abandonné et qui a aussi abandonné Michiko d'ailleurs. Elle se dit que ça n'en vaut pas forcément la peine. Ça va forcément créer plein de tensions intéressantes et des conflits au sein de cette mini-famille en quelque sorte. Et ouais, c'est clairement la force de l'anime, c'est leur relation qui se complexifie d'épisode en épisode. Ainsi, à cause d'Hachin, Michiko va s'édoucir et va devenir ultra-attachante en plus d'être badass de ouf. D'ailleurs, Michiko est clairement fraîche, il n'y a pas de doute là-dessus. Du coup, ça crée un espèce de fanservice non voulu et pas du tout éclaté comme dans les Ichi, comme on pourrait en avoir dans tout le vôtre et compagnie. Là, ça reste crédible, appréciable en plus et pas du tout dérangeant. C'est Michiko qui se veut ainsi et donc c'est cohérent et nécessaire en fait. Niveau action, on est servi, il y en a toujours dans chaque épisode. Entre les chefs de gang ennemis et les moves trop stylés de Michiko à moto, on a un truc de ouf à chaque fois. Niveau animation, comme je l'évoquais tout à l'heure, ça passe, c'est correct, en tout cas pour maintenant. En 2008, ça devait être vraiment fou. Et après, les OST sont elles aussi ultra-atypiques et bien appréciables et permettent donc de créer la fameuse ambiance du Brésil qui est vachement appréciable dans l'anime. L'opening, je ne sais pas trop ce qu'il vaut car en fait, je ne l'ai jamais écouté réellement parce qu'à chaque fois, il était skippé dans les épisodes sur YouTube. En revanche, Landing, lui, il s'écoute très bien, bien qu'il ne soit pas non plus hyper-hyper-marquant. Disons qu'il est normal et appréciable. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous aurez été content de revoir une présentation d'anime un peu plus classique. Ça faisait un bail qu'il n'y en avait pas eu. Et vous avez pu le voir mercredi, il y a eu la ré-upload du top 100 opening des abonnés. La version initiale a été bloquée. Il n'y avait que moi qui pouvais l'avoir. Et j'ai beau avoir essayé plusieurs fois de changer les copyrights, je n'ai rien pu y faire. J'ai donc dû faire plein de magouilles. Il y a eu 8 versions différentes du top du coup. Et finalement, j'ai enfin réussi à le faire accepté par YouTube. Donc voilà, il est sorti mercredi, vous pouvez le revoir si vous le voulez. Et relâchez un petit pouce bleu pour qu'il y ait le succès qu'il méritait à l'époque. Ce serait vraiment super sympa. Bref, merci à vous d'avoir regardé la vidéo encore une fois. On se dit à très bientôt, bye !